Lieu Kassongomi, salle des soeurs réservantes de l'Assomption, date du lundi 11 au jeudi 14 septembre 2023. Participants, membres des comités de gestion et membres des cellules internes d'assurance qualité des différentes institutions des sous-conférences de l'enseignement supérieur et universitaire de Boutembo, Loubero et Béni. Confère, liste en anexe. Deux, déroulement des activités. Premier jour, lundi 11 septembre 2023. Après l'exécution de l'hymne national, les mots de bienvenue et d'ouverture ont été prononcés par le professeur Wilfried Kibanda, président de la sous-conférence des chefs d'établissement de Boutembo, Loubero et recteur de l'Université de l'Assomption au Congo. Dans ce mot, l'émino-professeur a présenté la visée des assises et en a circonscrit les grandes lignes. Son intervention a été clôturée par la formule solennelle d'ouverture officielle du forum. Le forum a ainsi ouvert, la deuxième intervention a consisté au moins introductif du secrétaire exécutif de l'ANARC, le professeur émérite Kiyama et Kisawa Constant. En substance, le professeur a tenu à démontrer que l'espace académique mondial de la connaissance dans lequel nos établissements évoluent est axé sur la recherche de la qualité, la stimulation de la créativité et la dynamique de la compétitivité. Il a donc mis les gestionnaires de l'issue devant leur responsabilité de pouvoir œuvrer pour une véritable transformation des universités et instituts supérieurs congolais afin que les savoirs qui y sont transmis soient de véritables leviers de développement de la société. Pour entrer dans le bain de la formation, le professeur en linéaire Georges Moulumboa a amorcé le thème sur l'assurance qualité et la culture de la qualité. Rappelons ici que son exposé a tourné autour de la définition des concepts qualité et assurance qualité. Ensuite, le professeur a fait un point sur les méthodes, les domaines et les principes clés de l'assurance qualité dans les établissements de l'essue. Rétenons que l'assurance qualité est comme une route qui conduit vers la qualité et nous tous ici nous assomment comme les cantonniers pour que cette route soit toujours en bon état afin de nous assurer d'arriver à destination. Ici aussi, le professeur a insisté sur trois normes. La norme de la mission, la norme de la vision et la norme des valeurs. Une deuxième présentation a été faite sur la structure et le rôle de la cellule interne d'assurance qualité par le professeur en linéaire Idéfonce Tignama. Nous retiendrons que la CIAC, en tant qu'une direction, est composée de quatre organes suivants. La CIAC donne des avis au directeur général, sur toutes les questions en rapport avec l'instauration de la culture de la qualité au sein de l'institution. Elle est représentée au conseil de l'université. Sa mission principale est la mise en œuvre de la politique qualité définie par la NAC. Notez bien, retenons, chers gestionnaires, que les agents de la CIAC ne doivent pas faire le bénévolat. Pour une troisième présentation, le professeur en linéaire Idéfonce Tignama a explicité comment conduire une auto-évaluation. Le comité de pilotage est conduit par un expert ou une personne ayant reçu la formation en assurance qualité. Il faut retenir que le comité de gestion ne doit jamais faire partie du comité de pilotage. A la fin, le comité de pilotage produit deux documents. Le rapport proprement dit est un volume broché des copies des éléments de preuve évoqués dans le rapport suspensionné. Il s'agit des documents tels que les décrets, les arrêtés, les manuels de procédure. Enfin, le rapport doit être validé par les délégués des entités. Quant à la diffusion de ce rapport, elle est de la responsabilité du chef d'établissement qui décide s'il est opportun de le diffuser ou non. Après la prise d'une photo de famille et la pause d'une heure, nous nous sommes lancés dans l'analyse du référentiel pour l'auto-évaluation institutionnelle. Tème clé du forum, en amorçant les différents domaines. Rappelons que, pour chaque domaine, les composantes sont évaluées sur base des critères auxquels il faut apporter des éléments de preuve afin de donner une note de manière objective. Le lundi après-midi, les formateurs nous ont ainsi fait les premières présentations en rapport avec le domaine de la gouvernance au service de ces missions. La gouvernance a en fait été présentée comme une autre manière de gérer nos établissements au niveau de la gestion des ressources humaines, de la gestion des finances, de la gestion du système de l'information et de la gestion de la logistique. Deuxième jour, mardi 12 septembre 2023. Au deuxième jour de la formation, nous avons, comme prévu par l'agenda, continué l'analyse du cadre référentiel en clôturant d'abord le domaine de la gouvernance au service de ces missions, puis en amorçant le domaine de la politique et de l'offre de la formation. En effet, il nous a été démontré que l'offre de la formation relève du secrétaire général académique. Ce dernier planifie et pilote les activités. Il doit savoir répertorier dans ses documents d'études de marché quels sont les métiers qui sont en vogue et orienter la formation en ce sens. Il doit éviter de gaspiller les moyens en orientant la formation vers les métiers qui sont voués à disparaître dans les cinq, dix ans dans le milieu. Bref, le secrétaire général académique est le premier manager de tout ce que doivent faire les doyens et secrétaires facultaires pour une évolution des enseignements au sein de sa structure en tenant compte de toutes les exigences du cadre normatif. Troisième jour, mercredi 13 septembre 2023. Comme pour la journée précédente, le gros du travail a consisté en l'analyse du référentiel sur le domaine de la politique de l'offre de recherche. La mission de l'essu étant l'enseignement, la recherche et le service à la société, les établissements de l'essu ne devraient pas laisser la recherche pour compte. Le formateur a d'ailleurs rappelé que les activités de recherche devraient venir au premier plan, comme cela avait été proposé par les États généraux dernièrement tenus à Lubumbachie. Quatrième jour, jeudi 14 septembre 2023. Au quatrième jour, deux domaines du référentiel ont été décortiqués. Le domaine de la vie à l'université, à l'école ou à l'institut. Le domaine de l'engagement envers la communauté et le domaine des infrastructures et installations. En plus, les formateurs ont fait un point sur l'évaluation des enseignements par les étudiants et un rappel sur l'ANAC et celui. Pour les quatre jours, la moyenne de participation des membres a été de 201 venus de 44 établissements de l'essu. Nous avons terminé les séances de cet avant-midi par un exercice d'évaluation de la formation. Fait à Boutemour, le 14 septembre 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !